Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour le lancement d'une formidable initiative. Il s'agit de la démarche One Sustainable Health que nous allons vous présenter dans les minutes qui viennent avec des témoignages de nombreux experts. Vous verrez aussi des vidéos pour vous expliquer cette démarche tout à fait étonnante, innovante. Elle affirme que l'ensemble du vivant est connecté, que la vie, la santé des hommes, des végétaux est interconnectée. Les écosystèmes sont interconnectés, c'est ce que l'on a appris d'ailleurs à nos dépens avec l'apparition de cette pandémie qui a effrayé le monde et qui frappe mortellement un peu partout sur la planète depuis plus d'un an maintenant. Nous le savons donc depuis des décennies, l'homme dégrade son environnement à une vitesse parfois effrayante, stupéfiante en tout cas. Sa façon de vivre influence son environnement et sa santé. Et pour vous expliquer cette démarche, on va passer par deux phases. La première phase, il s'agit d'un rappel des enjeux de One Health, les objectifs, la manière d'y parvenir bien entendu par votre implication. Nous entendons des experts, des témoignages. Et puis dans une deuxième phase, des témoignages d'experts également déjà actifs dans cette démarche One Sustainable Health, déjà actifs et essayer de faire en sorte que leurs témoignages entraînent d'autres vocations aux côtés de cette initiative. Voilà. Alors, on va commencer par un petit coup d'œil sur la planète à travers un film formidable, un très beau film que vous avez peut-être vu sur M6 récemment. Il s'agit du film Legacy de Yann Arthus Bertrand. Quelques extraits. Le génie de l'homme est d'avoir su enrayer toutes les formes de contrôle de la vie sauvage, se déjouant des intempéries et éliminant ses ennemis naturels, étirant à l'extrême l'élastique des ressources fournies par la planète. Aux quatre coins de la planète, l'humain a survécu, s'est adapté à prospérer puis s'aimer. Et chaque fois, son inventivité a pris un visage différent. De nos naissances à des cultures différentes, riches, pittoresques et captivantes. La terre pouvait être trop sèche ou trop humide. Les humains parvenaient toujours à l'apprivoiser, comme ils avaient apprivoisé le bœuf et le riz. Ils creusent pour récupérer le charbon, le pétrole et le gaz. Cette énergie est presque illimitée, tant ses réserves sont gigantesques et presque gratuites, puisqu'il suffit de se servir. Il est dans la démesure dans tous les domaines pour l'exploitation, pour l'habitat, pour les voyages. Il peut maintenant, grâce à ces géants de fer, se déplacer sur les terres, sur les mers et même dans les airs, en réduisant les distances du bout du monde de plusieurs semaines à quelques heures. Chaque région se spécialise et devient plus efficace. Produit en masse et exporte dans les régions voisines, tout en important leurs spécialités. Maîtrisant l'énergie comme jamais avant grâce au pétrole, rien ne nous est plus interdit. Les populations grossissent et nous construisons des villes de plus en plus grandes, de plus en plus hautes, de plus en plus organisées. Quand j'étais enfant, nous étions à peine plus de deux milliards et demi. En l'espace de ma vie seulement, nous sommes trois fois plus nombreux. Toutes les secondes, nous sommes cinq de plus sur la Terre. Poussé par les élans de la vie et la dynamique de son propre succès, l'humain a cru dominer les règles de la nature. Mais aujourd'hui, elle se rappelle à lui. La planète se réchauffe trop, trop vite. La crise climatique, ce n'est pas seulement un réchauffement global. On doit plutôt l'appeler le dérèglement climatique avec des tempêtes, des ouragans, des cyclones, des canicules, des inondations, incendies, toujours plus forts. Les régions qui produisent certaines cultures adaptées à certains climats risquent de ne plus pouvoir assurer les mêmes rendements et de devoir changer de culture, voire abandonner leurs exploitations. On risque donc un dérèglement de l'alimentation dans le monde. Depuis 1982, j'avais 35 ans, nous avons doublé l'extraction des ressources naturelles arrachées à la Terre et nous balançons en la mer plus de 8 millions de tonnes de plastique tous les ans. L'équivalent d'un camion poubelle déversé dans la mer à chaque minute qui passe. Notre avidité et la recherche du profit nous a fait totalement perdre de vue l'importance de la vie. Nous traitons les animaux comme des plantes. Il faut les faire pousser vite. Pour la production en masse de viande bon marché, les animaux sont entassés pour être engraissés et shootés aux hormones et aux antibiotiques. Dans les pays les plus pauvres, la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité vont créer des famines, des crises économiques et même des guerres. Et les pays riches seront touchés par ricochet. En déforestant, capturant et vendant des animaux sauvages, l'homme a créé le cocktail parfait pour l'émergence de nouvelles pandémies. Le VIH, Ebola, la grippe aviaire et maintenant la Covid-19. Toutes ces pandémies proviennent de virus présents dans les animaux sauvages et qui se sont adoptés à l'homme. Nous venons de voir des extraits du film Legacy de Yannathus Bertrand qui nous montre bien comment notre environnement se dégrade en fonction des activités humaines et des bonnes consommations que nous développons un peu de manière anarchique. Nous, les humains, hélas, on dépend encore une fois de la nature et des équilibres écologiques. Face à ces enjeux et à la pandémie de Covid-19 qui frappe la planète, comme on le sait depuis des mois, l'approche One Health vise à appréhender notre santé humaine en prenant véritablement en compte nos liens avec l'ensemble du vivant, les écosystèmes, encore une fois les animaux, les végétaux. De nombreux experts et personnalités sont convaincus qu'il nous faut prendre en compte davantage cette réalité One Health et je vous propose d'entendre plusieurs témoignages dans ce sens. Distinguished guests, dear colleagues and friends, my thanks to Secretary General Benoit Miribel for the invitation to say a few words. The health of humans, animals and planetary ecosystems are closely intertwined. Changes in this balance can be a catalyst and a threat multiplier, exacerbating the growing global burden of both infectious and non-communicable diseases. The recognition of this interdependence has prompted the search for solutions using a One Health approach that addresses the intersection and interdependence of humans, animals and the environment, including climate change. The emergence of COVID-19 has underlined the need to strengthen the One Health approach, as well as promoting a healthy and green recovery from the pandemic. Until now, implementation of this approach at the country level has not been sufficient. We need to better operationalise policy responses, strengthen country capacities and better monitor risks and preparedness for early detection and response to emerging pathogens of animal origin. At WHO, we have established an organisation-wide initiative on One Health. We are also working on a multidisciplinary initiative with the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, the Organisation of Animal Health and the UN Environmental Programme to convene a One Health high-level panel of experts. We have just launched a call for experts, and we hope to have many authoritative voices responding to this call. Working together, we can build the safer, healthier and greener world we all want. I thank you. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de participer, au nom de la France, au lancement officiel de la démarche One Sustainable Health. Aujourd'hui, je rends hommage au travail de Benoît Miribel, du professeur Ganten, de Jean-Christophe Ruffin, d'autres experts visionnaires qui ont lancé cette démarche avec succès. J'avais assisté en octobre dernier à la signature de l'accord de partenariat entre la Fondation One Sustainable Health et le World Health Summit à Berlin, qui était le baptême de cette démarche. Et très heureuse de voir qu'aujourd'hui, après seulement quelques mois, elle a grandi, elle est prête à être lancée et réunie déjà de nombreux scientifiques et acteurs de la société civile. Félicitations. C'est une démarche scientifique, collaborative, multidisciplinaire et d'influence en santé mondiale qui comble un manque et qui va permettre une forte mobilisation en France et au-delà des partenaires de plusieurs horizons. La France et l'Allemagne sont engagés dans la mise en place d'un Conseil d'experts de haut niveau, une seule santé, comme je l'ai déjà indiqué, avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'AFAO, et le Programme des Nations unies pour l'environnement, le CNUE. Ce Conseil sera mis en place d'ici l'Assemblée mondiale de la santé en mai et son secrétariat sera situé à l'OMS durant les trois premières années. Ce Conseil a pour ambition d'agréger et diffuser les données indépendantes et multidisciplinaires tirées d'informations scientifiques afin d'informer le public et les autorités et d'émettre des recommandations. Il doit ainsi aider les responsables publics à prendre les décisions utiles pour répondre aux futures crises sanitaires et sera composé d'une vingtaine d'experts indépendants. Je souhaite également évoquer le réseau scientifique Prézod, qui a été lancé par le Président de la République lors du One Planet Summit le 11 janvier, avec le soutien de l'OMS et de l'AFAO. Il y a une très grande mobilisation en faveur de l'approche une seule santé et le succès de cette vision. Nous pouvons être heureux que la démarche One Sustainable Health participe à ce mouvement et je suivrai avec grand intérêt ces travaux. Merci à vous. Dear Benoit, dear ladies and gentlemen, it's my very great pleasure to congratulate you on behalf of the World Health Summit to the launch of the One Sustainable Health Forum. The actual pandemic casts a very strong light on the necessity to strengthen the One Health approach. It shows that a health threat like COVID does not only affect individual well-being, but it challenges the very foundations of our social, political and economical life on Earth. It also shows that human health is intimately linked to animal health and planetary health, the ecological well-being of the planet. Thus, it could not be more timely to start a relevant One Health initiative right now. On behalf of the WHS, I wish you success and pleasure in this activity and I'm sure you will have a very fruitful meeting. Il me semble que le moment est venu de prendre à bras le corps le problème de la santé globale, une seule santé, santé durable, à l'occasion de la pandémie de COVID-19 que nous affrontons. C'est le moment de relever le défi, parce qu'on a la preuve que l'environnement, au travers des écosystèmes qui sont bousculés, désorganisés, au travers des animaux qui transmettent les virus à l'homme et la maladie humaine, nous avons la preuve qu'il y a là un défi majeur à relever. Nous avons la preuve de l'unité du vivant et nous sommes responsables de ce vivant, puisqu'en définitive, c'est le monde dans lequel nous vivons. Il faut donc se mobiliser, se regrouper, définir de nouvelles formes d'organisation et de gouvernance pour que ce sujet devienne un enjeu international. Moi, j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas d'êtres humains en bonne santé sur une planète malade, c'est-à-dire que tout ce que les êtres humains font subir à la planète et aux vivants se retourne contre eux, et en particulier tout ce qu'ils font subir au monde naturel, animal et végétal. Je pense par exemple à la déforestation ou à l'assèchement des zones humides, qui va provoquer des rapprochements entre les populations humaines et les populations animales, et qui va provoquer donc un passage beaucoup plus facilité d'un certain nombre de virus et de bactéries, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Mais je pense aussi, par exemple, aux conditions d'agriculture et d'élevage industriel, qui aujourd'hui détruisent à la fois l'environnement naturel, aussi bien nos oiseaux et nos insectes pollinisateurs que plus généralement, par exemple, les forêts un peu partout dans le monde, et qui nous fournissent une alimentation qui n'est pas une alimentation de qualité, en termes, voilà, qui est une alimentation industrielle, avec des produits qui ne sont pas des produits naturels pour les êtres humains. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter dans notre tête de penser qu'on est là pour régenter le monde du vivant. Non, nous appartenons au monde du vivant, et donc la santé du vivant, c'est la santé des plantes et des animaux, et des hommes, le tout en même temps. Alors, on a eu cette idée avec Elisabeth Hérault de créer cette initiative pour la vire des grands fleuves, parce qu'on ne parlait sur les questions climatiques que de l'atmosphère, que de l'air. Mais il a fallu se battre pour intégrer les fleuves dans cette conception du climat, comme s'il n'y avait pas de lien entre l'évolution du climat et l'évolution des fleuves, comme s'il n'y avait pas une vision absolument globale, toujours dans la même ligne, une seule santé, One Health, il n'y avait pas un lien entre la santé des fleuves et la santé de l'océan. Quand je navigue contre les plastiques au milieu de l'océan, ça vient d'où ? Évidemment, ça vient des fleuves. Pour moi, l'intérêt de cette démarche, c'est de contextualiser la santé humaine, c'est-à-dire ne pas voir ou ne plus voir la personne humaine, saine ou malade d'ailleurs, comme seulement une sorte d'entité biologique indépendante de son environnement. Mais je crois que cette réflexion, j'aimerais dire que pour moi, elle a déjà commencé au début des années 2000, quand on a identifié ce qu'on appelle les déterminants sociaux, économiques, politiques, commerciaux de la santé. Et si on prend la démarche One Health comme une démarche visant à casser des silos entre la santé humaine, la santé animale et environnementale, j'aimerais donner une signification large, y compris sociale, au contexte environnemental. Alors pour moi, l'intérêt, pour répondre très directement à ta question, il est très clair dans le domaine des maladies infectieuses, de la résistance antimicrobienne, mais aussi des maladies chroniques non transmissibles, parce qu'on comprend de plus en plus que leur nature et leur évolution sont déterminées par de très nombreux facteurs environnementaux d'ordre très divers, qu'il s'agisse de la pollution atmosphérique, qu'il s'agisse des conditions économiques et sociales, ou qu'il s'agisse de l'empreinte de l'environnement, des changements de l'environnement et des changements climatiques sur l'individu. En order to protect ourselves and our economies from emerging infections, we have to make sure that we do the best we can to stop emergence at its source. We need to be innovative and we need to work together, the animal and the human communities. Think about a vaccine for Lassa fever, for example. Lassa fever is caused by a virus that comes from rats to humans and it occurs in West Africa. What if instead of developing a vaccine for humans, we developed a vaccine for rats and we could use that vaccine, baited, as they do for rabies in Europe, and have the rats immunized against Lassa fever and therefore prevent transmission to humans? This is a kind of innovative thinking that can occur only when animals, human health and the ecosystem work together. Bonjour. La thématique One Health est l'une des plus stratégiques du moment. C'est l'un des enjeux du futur. On ne va pas pouvoir se permettre d'encaisser le choc de ce type de pandémie que nous avons vécu et que nous continuons à vivre. Il nous faut absolument une réflexion stratégique, préventive, englobante. On ne peut pas non plus restreindre la santé à la santé humaine. One Health, Planetary Health, ces termes évoquent une interface entre la santé de l'homme, de l'animal et de son environnement et de son écosystème. Donc, dans ce cadre, nous saluons et nous soutenons très fortement cette initiative One Sustainable Health qui va démarrer en juillet 2021, qui va véritablement prendre son envol lors du World Health Summit de Berlin en octobre prochain et puis qui va connaître sa maturité et qui va permettre justement de voir se rencontrer ces différents silos qui aujourd'hui travaillent entre eux et que l'on veut briser grâce à l'initiative One Sustainable Health à Genève au moment du Geneva Health Forum en mai 2022. Nous avons besoin de cette initiative. Nous la saluons et nous la soutenons extrêmement fortement avec nos amis de Berlin. Au niveau de la recherche, au niveau académique, il y a des gens qui s'occupent de niches différentes. Alors, ils sont très très bons dans leur domaine. L'idée, c'est de les faire travailler ensemble. C'est de casser les cloisons, c'est de les réunir, c'est de leur donner une sorte de perspective commune, mais pas seulement une perspective, aussi des moyens communs et des projets communs, surtout. Donc, ça, c'est le défi nouveau de la démarche One Sustainable Health. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer maintenant. Voilà, nous venons d'entendre les témoignages de diverses personnalités de différents horizons, de différents continents même, qui affirment l'importance de prendre en compte la réalité One Health. Et j'accueille maintenant nos premiers invités en live qui sont tous impliqués dans l'organisation de cette démarche One Sustainable Health. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, je vous souhaiterais que Benoît Mérimette de la fondation Une Santé Durable pour tous nous dise quel est l'objectif de cette démarche. Bonjour. La démarche One Sustainable Health a pour objectif de rendre opérationnelle l'approche One Health, une seule santé. Alors, la rendre opérationnelle signifie travailler à l'évolution des actions mises en œuvre actuellement pour voir comment elle pourrait évoluer pour s'inscrire davantage dans une approche durable One Sustainable Health, en lien bien sûr avec les objectifs du développement durable à 2030. Donc, c'est une approche qui se veut opérationnelle. On vient de voir les réalités en image, extraits du film Legacy. Je le recommande dans son être égalité. Et il nous montre à quel point il est urgent d'agir. Alors, il y a un artiste Bertrand dans ce film, dans ce film Legacy, il nous dit bien que si l'homme a pu survivre et s'imposer sur cette terre, c'est en partie grâce à son intelligence et à sa capacité de coopération. Donc, notre démarche One Sustainable Health, qui est portée par de nombreux professionnels et des personnalités qui sont avec nous, est ouverte. Elle est inclusive. Elle vise à développer une coopération au stade où nous en sommes aujourd'hui pour travailler sur nos pratiques et voir comment faire évoluer nos projets en faveur d'une santé dura pour tous et qui passe forcément par une déclinaison opérationnelle de ce concept One Health. Très bien. Je précise au passage que les extraits du film Legacy d'une artiste Bertrand qu'on a pu voir tout à l'heure sont disponibles sur la plateforme M6 Replay. Alors, Benoît, vous venez de parler de capacité de coopération et parmi nos invités en direct, qui a une femme formidable, qui est une personnalité dans le monde entier et dans le monde humanitaire des ONG. Elle est originaire du Bangladesh. C'est là qu'elle nous appelle et qu'elle va témoigner dans un instant. Elle s'appelle Roona Khan. Roona Khan, bonjour. Vous êtes sur le terrain au Bangladesh. L'ONG Friendship que vous avez créé il y a 20 ans mène des projets en lien avec les réalités de la démarche One Health. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous impliquez dans cette démarche ? J'ai commencé la friendship en 2002. C'est un peu 20 ans et je réalise que je suis travaillé dans le plus remote et avec le plus des communautés des communautés de la plus grande. Et comme les pauvres, ils ont besoin de tout. Si vous avez un vieux et qu'il y a une vie et qu'il y a une vie et qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'avoir pas de la nourriture ou qu'il n'y a pas de nourriture, que je n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent et qu'il n'y a pas d'aller quand la crise d'un moment. Il n'y a pas d'un moment. Il n'y a pas d'un moment. Il n'y a pas d'un moment. une grande, sustainable, continuelle impact, je ne voulais que ce soit qui era beyond only health. Et ce est son pourquoi je je pense en une sustainable health. Parce que j'ai soon trouvé que ce n'était pas seulement limité à l'accès pour les services humains, mais c'était la façon dont vous travaillez avec l'écosystème de la nature autour de vous. Ce qui signifie que nous dans ce monde a égal rights. Les plantes ont égal rights. Les animaux ont égal rights. Et c'est par respecter ce droit que nous pouvons travailler ensemble dans un système qui est sustainable, et c'est quelque chose qui va fonctionner pour notre monde demain. Merci beaucoup, Runa, pour votre intervention qui nous montre comment les populations des pays en développement sont en première ligne sur ces enjeux. Je souhaiterais maintenant que le professeur Jean-Paul Mouhati, qui a été le représentant de la France pour la définition des objectifs du développement durable en 2030, nous dise pourquoi il est important d'inscrire le concept One Health dans une approche durable, sustainable. Bonjour. Effectivement, comme membre du groupe d'experts qui a été mandaté par les Nations unies pour faire la première évaluation à quatre ans des objectifs de développement durable, j'ai vite pris conscience que la santé semblait avoir une place moins centrale dans l'agenda international qu'avec les objectifs du millénaire, qui les avait précédés pour 2000-2015. Une bonne raison est que d'autres enjeux planétaires, comme le changement climatique, la perte de biodiversité terrestre et marine, ou la montée des inégalités sociales dans et entre les pays, ont eu une meilleure reconnaissance dans cet agenda. Mais une moins bonne raison est que le secteur de la santé, auquel j'appartiens depuis longtemps comme académique, a peut-être travaillé trop en silo et insuffisamment démontré comment il pouvait avoir des synergies positives avec les autres dimensions du bien-être de la planète et de l'humanité, la protection de l'environnement, la réduction des inégalités. Les approches One Health, Planetary Health, Global Health vont dans la bonne direction, mais aujourd'hui elles doivent toutes converger. C'est l'idée de One Sustainable Health pour travailler de façon complémentaire et surtout pour mieux s'insérer dans l'agenda des objectifs de développement durable. Merci beaucoup pour votre témoignage, professeur Jean-Paul Moati. Vous venez nous expliquer dans le fond le sens de Sustainable, du durable dans cette approche One Health. Je voudrais que le professeur Patrice Debré maintenant puisse intervenir. Il est directeur international de l'Académie de médecine, ancien ambassadeur de France pour la santé globale, ancien président du CIRAD, toujours impliqué à l'hôpital Pitié-Saint-Pétrière d'ailleurs, me semble-t-il, et professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, vous allez me dire comment cette démarche ESH pourrait, selon vous, contribuer efficacement à rendre opérationnel ce concept One Sustainable Health ? Ce concept s'adresse autant à la dynamique et à l'interaction des différents écosystèmes, hommes, environnement et animaux, qu'à l'étude de leur interface. Ce fil rouge que représentent les microbes, et à travers elle le microbiote qui nous façonne, puisque l'homme est en majeure partie construit autour des bactéries, montre qu'il faut à la fois prendre conscience, mais aussi mesurer l'impact de ces différents composants les uns vis-à-vis des autres. Prendre conscience également des risques. Et la COVID-19 est là pour nous rappeler que la plupart des maladies émergentes, les deux tiers d'entre elles au moins, viennent en particulier des relations qui existent entre l'homme et la faune, et l'environnement y jouent un grand rôle. Les déforestations, les barrages modifient totalement les rapprochements de l'homme et de l'animal. Et ces exemples, me semble-t-il, impliquent une série d'actions. Ces actions sont tournées autour de la réflexion, bien sûr, mais autour de programmes de recherche, autour de programmes de formation, et allons même plus loin, autour de programmes d'éducation. Et en tant que personne chargée aujourd'hui de l'international, je m'intéresse à rendre opérationnel ce concept à travers le monde, le fait de montrer qu'il existe dans tous les pays, dans toutes les régions, autour de cette même problématique, des composants communs, mais aussi des diversités. L'expertise de tous est cherchée, bien sûr, autour des médecins et de la santé, mais autour des biologistes, autour des synchronomes, autour des écologistes, autour des sciences humaines et sociales, autour des sciences de la télécommunication. One Health est un concept qui nous unit, qui nous rapproche, et qui nécessite, me semble-t-il, une grande vigilance vis-à-vis de la planète. Merci, professeur Debré. Je souhaiterais maintenant que le professeur Babette Simon nous fasse part de son expérience à travers toutes ses activités nombreuses qu'elle a pu exercer dans le domaine de la santé, tant en Europe qu'à l'internationale. Bonjour. Merci, Bernard. Bonjour. Durant mes années, comme un clinique et un directeur médical, j'ai réalisé que le changement climatique et l'environnement sont devenus et sont les plus grands threates à la santé du 21e siècle. La santé de notre planète a douloureux par le changement climatique, loss de biodiversité et pollution. Et ces changements déjà ont impacté sur notre health et vont drive la majorité de la majorité de la blessure mondiale de la maladie de la santé au cours de l'avenir. Mais, à ce moment-là, il n'y a pas assez de focus sur cette issue dans le système de santé. Et en conséquence, nous devons mettre la santé dans tous les dimensions at the core of the United Nations Agenda 2030 for a sustainable future. And since all natural ecosystems retroacte to one another, we need one sustainable health approach, a more holistic approach, not only encompassing human health. we need solutions through cooperative action and translation into projects to overcome the lack of implementation we are facing today. So why should clinicians care about one sustainable health? Good health and well-being for all has highest priority for us, but healthy lives assume a healthy planet. and as a medical community, we have a strong voice. We can, for example, advocate our patients for protecting nature to protect ourselves. And this is an opportunity to take responsibility in the one sustainable health approach. That's a concept that re-units and we owe this to our patients, but also to the future generations. Thank you very much, Professeur. It's important, in fact, that there is a cooperation mondial, but the core of all this, it's also cooperation within Europe. And the franco-allemand in this area is also very important. And I'm happy to have to our side, in line, Prof. Dethlef Ganten, who is with us. Prof. Ganten, you have a great experience in the international health. What are your expectations in this engagement to develop the démarche OSH en partenariat avec la Fondation USDT? Bonjour tout le monde et merci, Bernard. I think this is a fantastic initiative which Benoît Miribel and the colleagues have started off. There are many, many diseases. There's only one health. And to achieve one health really is much more than doing medicine. To achieve one health is combining efforts. We have to make sure that the planet is healthy and the environment where we live in is healthy. Otherwise, health is not possible. And this is a joint effort. And by this, we need organizational structures to do that. We have organized the World Health Summit and very close collaboration. The one health initiative we are discussing now is part of this concerted effort implementing the Sustainable Development Goals and working for better health of all. And this is the most important value for the individual and for society at large. And I think there's no more noble goal than working on health on all. And thank you for this initiative. I'm very happy to be part of it. Thank you. Merci encore, Professeur Ganten. Votre appui est évidemment essentiel. Nous comprenons d'ailleurs qu'à travers le partenariat avec World Health Summit, cette démarche One Sustainable Health va pouvoir bénéficier de tous vos réseaux internationaux et faciliter ainsi le lien entre tous les professionnels concernés à travers la planète. Et ça, c'est évidemment très important. C'est aussi une forte contribution à la réussite de cette démarche OSH, One Sustainable Health. Et nous avons vu avec l'intervention du professeur Antoine Flau, président du Geneva Health Forum, que cette démarche OSH passera aussi par Genève. Nous venons de voir pourquoi nous devons développer une approche One Sustainable Health. Voyons maintenant comment elle s'organise. Nous allons entendre maintenant des experts qui sont déjà impliqués dans cette démarche One Sustainable Health. Nous allons les entendre dans un instant. Mais d'abord, je voudrais demander à Benoît Méruel qu'est-ce qui l'attend d'eux très exactement ? En fait, nous venons de voir l'importance d'une approche One Sustainable Health, avec notamment les personnalités engagées dans le comité d'organisation. Et maintenant, nous sommes avec des experts qui partagent cette approche holistique pour prendre en compte simultanément la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Bien sûr, dans le cadre des ODD 2030, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, comment faire pour contribuer efficacement à rendre une approche One Sustainable Health opérationnelle ? C'est bien ça notre souci. Ça part des professionnels, des experts qui s'impliquent. On va effectivement les entendre. Ils ont tous une spécificité, une spécialité, donc une verticalité quelque part. Et l'enjeu, c'est leur ouverture pour prendre en compte les connaissances et les pratiques, je dirais, d'un point de vue beaucoup plus large. Nous sommes là avec cette démarche pour faciliter cette approche horizontale, réduire un effet de silo que l'on peut souvent observer. Et même si chacun d'entre eux est débordé, parce qu'on a tous des plans d'action, on a tous à rendre compte de ce que l'on fait, ils ont cette ouverture, ils savent que la santé mérite une approche empirique holistique. Alors, ils sont là, ils sont avec nous et c'est à partir de leur engagement, puisqu'on est dans une approche inclusive, qu'on est en train de créer, de développer l'approche sur le plan opérationnel. C'est la force de cette démarche OSH. Ce sont eux, les professionnels de toute discipline, qu'ils soient dans la recherche, qu'ils soient des opérateurs. Et je crois qu'on va les entendre, justement. Merci, Benoît. Alors, vous aurez recueilli le témoignage de plusieurs experts, divers professionnels, impliqués déjà dans cette démarche. Et je vous propose de les entendre tout de suite. L'agence ANRS maladie infectieuse émergente est née le 2 janvier 2021 avec l'objectif de coordonner, d'animer et de financer la recherche sur le VIH, sur les hépatites, mais aussi sur les maladies infectieuses émergentes en France avec un volet très important de collaboration internationale. Dans cette agence qui va tout faire pour préparer la recherche, pour agir au moment des émergences et surtout pour prévenir les émergences, le volet One Health va avoir une place très importante parce qu'on sait que l'émergence et les émergences peuvent venir de l'environnement, du monde animal et il est extrêmement important dans ce cas-là pour prévenir et comprendre les émergences de travailler avec ce monde d'environnement et le monde animal. d'ailleurs, l'agence va collaborer avec des initiatives comme l'initiative Prés-Hôte et la démarche OSH One Sustainable Health doit être encouragée dans cet esprit-là et j'espère qu'on pourra travailler avec avec l'ANRS maladie infectieuse emergente. Je m'appelle Voormann. J'ai particulièrement l'ANRS Sustainable Health process parce qu'il apprends ensemble des personnes qui travaillent sur les interlignages entre les émergages et l'écosystèmes et l'ensemble planète. Et ma vision est que l'Osh crée une nouvelle méta-network qui catalyse une action concrète pour un futur sostenible pour tous. Merci d'avoir écouté. L'originalité du forum One Sustainable Health est de rajouter à ces approches intégrées de la santé et au One Health une dimension essentielle qui est la solidarité internationale mais aussi la durabilité et la coordination avec la société civile et les fondations. La santé n'a pas de frontières et elle doit être développée pour tous et en interaction avec l'agriculture, la biodiversité, l'environnement mais aussi l'éducation. Merci à tous de votre soutien. Bonjour, mon nom est Antoine Andremont et dans ma vie j'ai essentiellement travaillé sur les entreprises et parce que ces médicaments miracles ont été tellement surutilisés et parfois mal utilisés chez les hommes mais aussi chez les animaux et en agriculture, des bactéries résistantes et des gènes de résistance circulent maintenant entre toutes les créatures vivantes et aussi dans leur environnement. C'est donc typiquement un challenge de santé publique de type One Health auquel nous faisons face. et si nous ne voulons pas revenir à une ère pré-amphibiotique, nous devons trouver des moyens sustainable pour y faire face et c'est pourquoi l'initiative One Sustainable Health me semble aussi important à développer pour l'initiative pour l'initiative 40 ans we have been at the centre of all major epidemics and natural disasters from tuberculosis, AIDS, dengue, cholera, chikungunya, Zika et most recently COVID-19 After the earthquake of 2010 that was devastating kill over 300,000 people we receive on our campus over 10,000 people mostly women and children who had lost their home. We had to provide everything shelter, food, water and infectious disease control. This was the start of our global health program. La mise en œuvre opérationnelle de l'approche OneL c'est sa concrétisation tant en politique publique qu'en projet de territoire est largement insuffisante. A cela, plusieurs causes. D'une part, le manque de moyens financiers ou le manque d'adaptation des outils financiers existants pour financer des programmes de recherche-action qui couvrent différents domaines, mais également des contraintes d'ordre institutionnel et structurel comme celle qui est la nôtre et sans doute de nous tous ici, de travailler encore trop en silo et de devoir demain travailler beaucoup plus en transversal en s'alliant à des métiers et des compétences que nous n'avons pas toujours et pas forcément l'habitude de côtoyer. Et puis, dernière contrainte qui pour nous est très importante, c'est que si cette approche est fortement portée, tant mieux, par la communauté internationale, les organisations internationales et la communauté scientifique, cela ne suffira pas à la rendre opérationnelle. et cela ne suffira pas à la rendre opérationnelle au niveau local, notamment, si ne sont pas associés à la conception des projets, mais aussi des politiques locales et nationales, les acteurs de ces territoires, à commencer par les autorités locales qui sont totalement légitimes, mais aussi les communautés rurales qui devraient être les pivots de la conception et mise en œuvre de programmes locaux basés sur le One Health et d'autres organisations de la société civile comme des ONG comme les nôtres. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Dans son plaidoyer, la démarche OSH revendique le besoin d'une nouvelle approche de la santé qui fonde la vision d'un changement de rupture et systémique. Si la crise Covid illustre cette nécessité impérieuse, elle relève également la faiblesse du débat démocratique, j'ose dire même du débat éthique, visant la participation et l'engagement du citoyen dans ce changement. Faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous, c'est ce que proclamait Nelson Mandela. Savoir Patients, l'Institut pour la promotion des patients et aidants partenaires en santé, est une association qui regroupe des patients, des proches aidants, des usagers, des professionnels de santé qui portent la vision que la transformation sociale se fera avec les patients et non pour les patients en s'engageant dans le partenariat en santé. Alors, ces témoignages d'experts montrent qu'il est nécessaire de véritablement faire converger les connaissances autour d'une seule santé et j'invite nos invités qui sont impliqués à nous dire comment ils vont pouvoir s'investir concrètement. Et je commence par une personnalité tout à fait intéressante, Wilm Quentin, professeur et chercheur en économie de la santé, il est basé en Allemagne et il va nous dire pourquoi et comment il compte s'impliquer et quelles sont ses attentes concernant ce réseau One Sustainable Health. As a health systems researcher focusing on global health, I have spent most of my professional career trying to achieve universal health coverage, but I think with the COVID-19 pandemic in the last year, it has become clear that we cannot achieve only human health by focusing on health systems, but that it is necessary to take a more holistic approach using a One Health approach and also thinking bringing this together with planetary health as the climate change impacts the transfer of pathogens from animals to humans. And therefore, I am excited to contribute to being part of this One Sustainable Health Forum to think it all together, universal health coverage, One Health and planetary health, and to contribute to the interdisciplinary working groups that will try to operationalize these concepts in one sustainable approach towards improving the health of the people worldwide, bringing it together with climate change and animal health. Merci beaucoup, William. Thank you. J'invite maintenant le professeur Francine Ntoumi qui est avec nous depuis le Congo où elle dirige un centre de recherche sur les enjeux infectieux. Alors, en quoi vous êtes intéressée par cette démarche et comment vous comptez vous y impliquer ? Alors, ici au Congo, je travaille sur les maladies infectieuses, en particulier le paludisme qui est causé par un moustique. Nous nous intéressons au chikungunya, donc aux maladies infectieuses qui ont un impact dans la santé publique. Et donc, toutes ces maladies, paludisme, chikungunya, fièvre jaune sont causées par des insectes, Ebola, réservoir animal, donc on voit très bien qu'il est très important de travailler sur l'humain, sur la composante animale et sur la composante environnementale parce qu'on se rend bien compte que plus déjà l'Afrique centrale est vraiment un endroit où les maladies épidémiques à potentiel épidémie sont récurrentes et que plus les routes se développent, plus on ouvre la voie aux virus, aux maladies émergentes et réémergentes. Donc, il est très important, ce concept One Health, une seule santé est très important pour nous. Merci beaucoup. Merci Francine. J'invite maintenant Nathalie Gerson, directrice de VETAgro, à nous expliquer quelles ont été les recommandations de cette fameuse conférence organisée le 17 mars dernier en faveur justement d'une mise en pratique de l'approche « Une seule santé ». Alors, ce séminaire « Une seule santé » en pratique avait pour but d'effectuer un certain nombre de recommandations aux décideurs publics, alors que ce soit en matière de recherche, en matière de gouvernance, mais aussi en matière de formation. Vous évoquiez la nécessité de casser les silos et de faire, on va dire, un enseignement transdisciplinaire. Cela nous semble assez fondamental. Donc, à l'École nationale des services vétérinaires, on travaille à plusieurs projets, un diplôme d'établissement One Health en pratique, mais aussi un cycle de formation dans une approche santé globale avec l'École de santé publique de Rennes, donc santé humaine, mais aussi les écoles d'agro, agro-paritech, NGES, notamment, Infoma, NCCRF et les quatre écoles vétérinaires. Et nous poursuivons sur le plan international avec un Master One Health, Managing Health of Population, et un projet également de travail en commun entre l'Académie de l'OMS qui va s'implanter donc sur Lyon en 2023 et l'ENSVFVI qui est centre collaborateur de l'OIE, donc là aussi sur le plan international pouvoir mélanger santé humaine, santé animale et santé environnement. Merci Nathalie, nous sommes également en ligne avec Benjamin Roche, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, le fameux IRD. Alors vous allez nous dire comment cet institut compte travailler de manière opérationnelle dans le cadre de cette approche One Sustainable Health. Oui, tout à fait. À l'Institut de recherche pour le développement, donc l'IRD, nous développons une recherche qui est vraiment profondément interdisciplinaire depuis plus de 70 ans, qui est vraiment basée sur les sciences de la durabilité en partenariat avec les pays du Sud. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 40 pays et nous étudions des questions et des impacts sociétaux profonds que ce soit sur la biodiversité, la nutrition ou encore la santé. Et c'est pour ça que nous pensons que la démarche du One Sustainable Health elle est cruciale car elle peut nous permettre de tirer les leçons justement de la crise actuelle du Covid-19. On observe depuis plusieurs années une multiplication des épidémies comme le MERS-CoV, la grippe aviaire, Zika ou Ebola pour n'en citer que quelques-unes. Or aujourd'hui, il est clairement établi qu'elles sont dues aux perturbations humaines dans les écosystèmes. Donc dans ce contexte, il est vraiment crucial d'adopter cette approche de One Sustainable Health car elle permet de développer des stratégies de prévention durables qui considèrent les microbes dans tout leur écosystème tout en veillant en prendre en compte la vulnérabilité des populations humaines affectées par ces épidémies. Donc à l'IRD, nous nous sommes engagés à adopter et à promouvoir cette approche à une échelle internationale afin de parvenir à prévenir les prochaines pandémies. C'est ce que nous faisons, notamment ce que nous coordonnons avec l'INRAE et le CIRAD au sein de l'initiative Prézode qui a été annoncée par Emmanuel Macron au cours du One Planet Summit. Merci beaucoup Benjamin. Nous sommes en ligne aussi avec Myrdal de Kanzanji qui est directeur de l'Institut Pasteur à Cayenne. Bonjour. Merci à être à vous. Alors, vous êtes vraiment dans la réalité du terrain là-bas en Guyane. Un véritable îlot de biodiversité mais aussi un nid d'infection et de virus bien évidemment. Donc, je suppose que vous êtes vous aussi très intéressé par cette démarche globale qui est celle de One Sustainable Health. C'est exactement ça. La Guyane se trouve aujourd'hui dans un position géographique qui est au corps de l'Amazonie. Et on a la chance en Guyane d'avoir l'Institut Pasteur depuis 80 ans. Les objectifs et l'axe de recherche depuis très longtemps de l'Institut Pasteur étaient de comprendre les agents pathogènes dans leur globalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire étudier les virus à partir de terrain, comprendre l'écologie dans laquelle ces agents pathogènes se développent et comprendre par la suite la transmission des agents pathogènes de l'influence animale à l'homme. Donc, aujourd'hui, en Amazonie, on vit vraiment des changements globaux extrêmement importants. On a attendu parler de modifications climatiques, on a attendu parler des incendies, on attend tous les jours parler de l'immigration importante en Guyane, de changements de l'écologie, de l'habitat. Tous ces événements jouent un rôle extrêmement important dans la dynamique des maladies infectieuses. Et quand on sait que 70% des maladies infectieuses sont d'origine animale, notre position géographique ici avec l'infrastructure que nous avons, nous avons des laboratoires P3, nous avons vraiment des plateformes qui sont extrêmement avancées dans la recherche. Donc, cette position, elle est extrêmement importante de comprendre les virus du terrain jusqu'au laboratoire. Et je dois dire que cette mission, elle n'est pas récente, c'est une mission pastorienne. Parce que lui, Pasteur lui-même, quand il voulait étudier les pathologies, il allait sur le terrain. Quand il a étudié le charbon, par exemple, il était sur le terrain pour comprendre l'écologie, la dynamique de la bactérie et la transmission sur les humains. Donc, cette discipline-là est ancrée dans notre gène depuis très longtemps, pas uniquement à l'Institut de la Guyane, mais dans le réseau international qui regroupe 33 instituts à travers le monde. Un de nos missions aujourd'hui, c'est d'étudier la santé globale et de comprendre comment les virus circulent entre écologie, entre monde animal et monde humain. Et dans cette discipline-là, on se développe, c'est donc ce type d'aspect, l'ensemble des instituts qui développent aujourd'hui à travers le monde. Merci beaucoup, Myrdad Kanzongi. Je rappelle que vous étiez à Cayenne, en Guyane. Merci de votre témoignage. Nous allons maintenant rejoindre Serge Brest, le docteur Serge Brest. Il est médecin. Il dirige l'ONG Sultis, après avoir passé de nombreuses années chez MSF, mais aussi chez Action contre la faim. Alors, comment comptez-vous agir dans cette démarche One Sustainable Health et qu'en attendez-vous dans le fond ? Merci Bernard. Sultis, c'est effectivement une ONG qui intervient en santé en Afrique et notre engagement sur le One Health se base sur les constats qu'on a pu entendre tout au long de ce lancement de convergence des crises qui affectent la santé. Dans ce contexte, nous, on pense qu'il y a un besoin à développer des projets qui adressent à la fois l'ensemble des déterminants de la santé et qui sont à la frontière, à l'intersection de la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Pour une ONG opérationnelle comme nous, le One Health, c'est une question et la démarche qu'on met en œuvre pour y répondre, c'est de mettre ensemble les acteurs au niveau local dans une démarche participative pour faire des diagnostics et définir des actions concrètes pour lutter pour une meilleure santé. Je vais donner un exemple au Sénégal avec AVSF et Cascade, une ONG nationale du Sénégal. Dans la région de Kolda, on a un projet qui met ensemble les autorités, les professionnels de santé, mais aussi les agriculteurs et les éleveurs pour identifier comment améliorer la santé globale. Un des premiers actes sur lesquels on travaille, c'est l'utilisation des produits chimiques et leur impact sur la santé humaine. On va développer ce type de projet, on va en faire de plus en plus et sur la base de l'expérience qu'on aura dans ces projets très ciblés, on pourra capitaliser pour définir les bases de pratiques qu'on pourra répliquer ailleurs dans d'autres projets. Merci. Merci Serge et merci à tous ces experts qui ont témoigné et qui ont contribué à montrer l'intérêt de la création de ce nouveau concept One Sustainable Health. Alors Benoît, j'imagine que vous avez un peu la pression parce que ça suscite évidemment beaucoup d'intérêt cette initiative, mais il faut aussi élargir le champ des experts qui vont vous rejoindre. Comment allez-vous faire ? Effectivement, nous avons d'abord recensé toutes les initiatives One Health au niveau international, il y en a beaucoup. Beaucoup sont des plateformes d'échange, de connaissances. Il n'y en a pas à notre connaissance qui va s'attaquer à ce que nous allons faire à partir du mois de juillet, c'est-à-dire à concevoir des groupes de travail internationaux, croiser les thématiques, par exemple, les résistances antimicrobiennes avec les questions d'urbanisation, mais aussi avec beaucoup d'autres aspects de la santé. Donc, c'est notre aspect opérationnel qui va se concrétiser par la mise en marche de groupes de travail sans frontières qui va faire de cette démarche, je dirais, une vraie contribution sur l'opérationnel. Alors, notre réflexion, elle est née, notamment d'échanges avec des fondations au printemps dernier quand on a eu cette crise Covid, cette pandémie qui nous a forcé à réfléchir, à se dire, mais comment est-ce que les fondations aussi peuvent être actives pour engager une nouvelle démarche ? La fondation Bouloutian à Lyon abrite la fondation Une santé du air pour tous et l'une des toutes premières fondations à porter son soutien, c'est la fondation Daniel et Nina Carasso qui travaille sur l'alimentation, sur l'environnement et qui voit le lien à faire. Et on va, en effet, écouter tout de suite Marie-Stéphane Maradex, directrice de la fondation Daniel et Nina Carasso. Donc, les dérèglements climatiques doivent nous aider, finalement, à sortir de nos silos et à appréhender le monde dans sa complexité et dans ses fragilités. Donc, ce sont autant de questionnements qui vont être portés par la fondation Une santé durable pour tous et par la démarche One Sustainable Health Summit. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir la fondation et cette initiative au long cours qui va, encore une fois, nous permettre de casser nos silos, de nous rencontrer et de créer le dialogue autour de ce sujet absolument capital. Alors, la crise sanitaire actuelle, mais particulièrement en évidence, la pertinence de l'approche One Health en illustrant bien le lien entre santé animale, santé environnementale et santé humaine. Et cette approche qui a près de 20 ans maintenant commence à avoir un effet sur les opérateurs, mais qui est, à mon sens, encore trop limitée. Et à la Fondation de France, qui est la fondation de toutes les causes, l'approche systémique, l'approche globale, nous apparaît particulièrement intéressante intéressante, parce qu'on se rend compte que les déterminants d'une problématique donnée sont multiples, mais également les effets d'une action sur une problématique donnée sont également multiples. Et il nous paraît particulièrement nécessaire de soutenir l'initiative One Sustainable Health pour amener justement cette approche systémique, cette approche globale sur une problématique aussi centrale qu'est la santé. Vu l'enjeu de cette démarche One Sustainable Health, nous espérons que vous allez pouvoir engager un grand nombre de fonds et de fondations à soutenir cette initiative, s'impliquer dans ces enjeux qui sont évidemment ultra prioritaires, on le sent encore une fois d'autant mieux puisque la planète connaît cette crise, cette pandémie depuis plus d'un an maintenant liée au Covid-19. Benoît. Oui, effectivement, les soutiens sont clés maintenant qu'on a des professionnels, on vient de les entendre, des personnalités qui s'engagent, encore une fois, pour une approche opérationnelle. Le cœur de notre démarche, c'est le lien entre les chercheurs, les opérateurs, pour savoir par rapport aux projets existants qui sont réalisés sur le terrain, les évolutions apportées ou les innovations pour de nouveaux projets. Je dirais dans cette approche sans frontières de la santé, avec aussi un souci d'accès et de santé équitable. Ces valeurs-là nous animent beaucoup dans le collectif de la démarche One Sustainable Health, One Sustainable Health. Donc, il nous faut des soutiens. C'est une démarche d'intérêt général. Donc, les soutiens vont venir de fondations, mais aussi après d'autres partenaires institutionnels, nous le savons. Et nous allons pour cela effectivement donner rendez-vous à Lyon le 5 et 7 juillet 2020 pour le lancement de l'initiative d'un point de vue opérationnel avec les groupes de travail. on le voit là dans le calendrier puisque nous avons un résultat attendu qui est en octobre 2022 de pouvoir faire la publication de recommandations opérationnelles pour tous les patriciens, opérateurs, chercheurs et aussi pour discuter avec les pouvoirs publics sur ce qui mérite d'être soutenu. Il faut aller au-delà des silos. Ce n'est pas toujours facile et c'est un de nos challenges majeurs auxquels nous nous attachons. Donc, nous aurons le 20 mai également un webinaire pour parler avec notre comité d'experts et tous les professionnels qui pourront se connecter pour parler des thématiques de ces groupes de travail. Première étape, puis le lancement en juillet avec au mois d'octobre à Berlin un point d'étape. Également à Genève en mars 2022 pour aboutir ensuite à Lyon en 2022 aux recommandations des groupes de travail. Donc, c'est un travail de fond complémentaire à ce que l'on voit dans les colloques. Il y a un colloque qui se déroule pratiquement toutes les semaines à travers la planète en ce moment sur le One Health. Nous, nous souhaitons faire une démarche je dirais en profondeur sur les projets à faire émerger. Donc, c'est un vrai travail d'organisation qui demande des moyens effectivement. Vous l'avez dit parce qu'il va falloir pouvoir accueillir tout ça et permettre qu'on débouche sur les résultats. Donc, deux mots clés internationales et pluridisciplinaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de ces groupes de travail internationaux ? Oui, tout à fait. Les groupes de travail internationaux ont pour objectif de travailler sur les thématiques croisées. Vous voyez, cette fleur qui a été proposée par Fabien Qatar, c'est le coordinateur du groupe d'experts. Cette fleur montre bien que pour la santé qui est notre santé humaine qui est au cœur, elle dépend, comme vous l'avez dit en préambule, de la santé du monde vivant dans sa globalité. Donc, notre objectif, c'est des recommandations opérationnelles. Les programmes de beaucoup d'ONG, on a entendu Runa Khan, ONG Friendship, on vient d'entendre Serge Brest, les programmes de ces ONG n'étaient pas les mêmes il y a 10 ans ou 20 ans. Quels vont être nos programmes à mettre en œuvre, nos actions, on dit concrètes, sur le terrain, pour accélérer aussi l'atteinte des ODD à 2030 ? C'est vraiment l'un des objectifs forts de cette démarche qui se situe dans l'intérêt général, je dirais, avec tout ce qu'elle veut apporter comme contribution pour l'atteinte des ODD, en particulier l'objectif 3 de la santé. Alors j'imagine qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont connectées et pas seulement en France ou en Europe mais aussi dans le monde entier. On connaît votre force de conviction et d'attraction. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors je leur dis concrètement, connectez-vous au site que l'on vient de voir, One Sustainable Health, connectez-vous parce que nous voyons que nous allons créer aussi une communauté d'experts qui ont besoin d'échanger. Encore une fois, tout le monde est débordé, tout le monde a des comptes à rendre sur son travail, une sorte de verticalité et il nous faut aussi l'horizontale. On est là pour aménager, on est là pour organiser la rencontre, organiser la possibilité pour ces experts, pour ces chercheurs de travailler ensemble. C'est notre souhait. Encore une fois, pour terminer en 2022 à Berlin, on a signé l'engagement avec le World Health Summit en octobre à l'ambassade de France à Berlin, c'était le 26 octobre avec le professeur d'antenne. On travaille pendant deux ans avec des vrais résultats pour dire, le World Health, ce n'est pas qu'une idée, c'est opérationnel par ces projets-là, c'est comme ça qu'on doit prendre en compte quand on est dans un domaine et qu'on touche la santé, qu'on touche le vivant, comment on doit agir. Mais concrètement, c'est aussi, on évoquait l'urbanisation, on évoquait des tas de choses qui vont toucher notre santé humaine et qui sont en interaction avec le vivant et les modes opératoires, nous l'avons vu au début dans le film, les extraits de films d'Ardan Puce Bertrand, selon comment nous agissons, nous influençons notre santé. Et c'est ça qu'il nous faut travailler tous ensemble pour être encore, je dirais, plus à même de travailler d'une façon globale. Merci Benoît, merci à vous tous. J'ai été très heureux de participer à cette séance de lancement de cette initiative formidable One Sustainable Health. Je vis à mon petit niveau et très modestement à travers enquêtes exclusives, comme vous le savez, depuis une quinzaine d'années, j'essaye de démontrer à quel point la planète est un village et à quel point nous sommes dépendants les uns des autres. Voilà, merci à tous et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.